bonjour à toutes et bonjour à tous mais écoutez c'est pour vous montrer que j'ai une vareuse et avec avec aussi un masque et bon mais là c'est bon elle a été réparée si j'avais un problème sur les fermetures éclairs donc ça ne fonctionnait plus donc maintenant hop ça refonctionne donc je peux je peux la reutiliser même si je l'utilise pas toujours et c'est pas c'est pas une bonne chose mais bon on se refait pas c'est comme ça donc là l'épisode aujourd'hui concerne la ruchette qui est juste ici derrière mon doigt j'ai eu un problème avec la reine la reine lors d'une visite je me suis aperçu qu'en vérifiant la ponte les oeufs c'était ça devenait clairsemé c'était pas régulier le faisait pas des cercles donc ça m'a ça m'a inquiété je l'ai laissé j'ai recontrôlé ça une petite dizaine après et ça avait ça l'avait empiré donc c'est une défaillance de la de la reine donc j'ai supprimé malheureusement cette reine donc c'était une reine 2021 donc c'était pas une vieille une reine est donc c'était une reine de l'année et j'ai intégré une la dernière reine que j'avais en réserve que je stockais dans une dans une dans une hausse d'adam voilà comme ça après je la je la récupère c'est si les reines de secours pour pour mon élevage et je l'ai intégré avec une cagette donc dans la ruche ça fait six jours donc aujourd'hui c'est quoi c'est vérifier qu'elle a bien été acceptée donc c'est de la voir visuellement et si je la vois est ce que je vois des oeufs si je vois ça je ferme et je la laisse et je la laisse tranquille et là là les cinq ou la ruchette sera sauvée sinon il faudra que je prenne la décision de quoi faire on vérifie ça donc ici de voir l'écran la cagette la reine donc la ruche est encore populeuse et parce que je m'en suis rendu compte quand même au début que c'est que c'est arrivé donc je pense pas qu'elle a eu elle n'a pas eu le temps de trop de trop s'affaiblir c'est juste pour les récupérer là dans la cagette parce que l'on collait avec le nombre de jours l'on collait ce qui est normal donc dedans il ya des abeilles mais bon bien sûr il n'y a plus la reine il n'y a plus la reine donc là rien à normal je vais regarder donc ici des réserves et nectar pollen ici un peu de nectar pollen miel ici un peu de miel mais sur le fond je la vois pas hop ça y est j'ai vu un point blanc elle est ici elle est ici donc on voit qu'elle a été acceptée donc là je souffle donc je vois des oeufs et de ce côté c'est pareil c'est des oeufs donc vous voyez tout le couvain qui restait c'était couvain naissant mais c'est né et est obligé maintenant de de repondre la nouvelle reine repond pour pour amener du couvain je vérifie quand même il y a des réserves sur celui-là aussi il y a des réserves celui-là d'après il y a pas mal de réserves celui-là il y a pas mal de réserves regardez c'est jusqu'en bas donc là on est plein du miel du nectar du pollen donc c'est quand même un beau cadre et de ce côté on souffle pour voir j'ai pas beaucoup de soleil donc je me décale je suis désolé mais c'est pareil c'est bon c'est bon on a démarré elle a démarré l'acceptation s'est bien passé celui-là aussi celui-là aussi il y a du il y a encore de la réserve ouais 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 il y a du miel il y a du pollen non les réserves c'est bon hein c'est que maintenant il faut que la rive a récupéré il va y avoir un creux dans les abeilles puisqu'elle est en train de pondre le temps que ça devienne des larves ensuite que les opercules le couvain et que ça naisse et que ça renforce la colonie donc elle aura pris quand même du retard mais elle est populeuse donc ça devrait ça devrait passer donc on voit que c'est resté quand même c'est resté doux hein donc à ce niveau-là à ce niveau-là il n'y a pas de soucis hop ah pas voulu que je l'attrape donc j'ai un internaute aussi qui me posait la question mais j'étais tu as mis un sac nylon dessus euh oui là je l'ai mis c'est pour voir c'est des tests que j'ai expliqué donc après il m'a dit mais pour monter dans le nourrisseur donc j'ai deux styles là c'est un sac plein et j'en ai d'autres où j'ai fait un trou au niveau du nourrisseur pour que le puisse monter bon là je n'utilise pas le nourrisseur mais euh mais si j'avais besoin d'utiliser le nourrisseur alors vous avez le système que j'ai fait avec un trou mais je pense pas que ce soit le mieux parce que l'idéal c'est que voilà vous le mettez comme ça et quand vous avez besoin de la partie du nourrisseur vous le repliez vous mettez votre couvre-cadre si vous avez besoin si vous le faites avec votre couvre-cadre et elles ont accès au nourrisseur et quand vous avez fini ou vous le laissez plier ou vous le remettez comme ça donc euh donc voilà il y a plusieurs il y a plusieurs solutions bon ben c'est bon celle-ci a été acceptée je vais la refermer ça sert à rien de la garder ouverte rien du tout mais euh par contre je sais pas pourquoi l'autre reine est devenue défaillante et j'ai eu la chance de m'en apercevoir parce que sinon je me serais retrouvé avec une avec une une ruche pas orpheline parce qu'elle y était elle y était mais elle elle pondait plus je sais pas pourquoi voilà on l'a bien vu elle a été acceptée la ponte a démarré maintenant il faut que le ponde que le ponde pas mal et pour faire pour faire du couvain sachant que ça a fait quand même un creux parce que entre ceux que je m'en rende je m'en suis rendu compte parce qu'il y avait quand même la reine et comme j'ai laissé une dizaine de jours avant de prendre la décision pour recontrôler si c'était juste un accident de ponte ou est-ce que c'était une défaillance c'était une défaillance donc elle aura quand même un creux dans le couvet mais ça c'est pas très grave donc bonne chose quelle décision j'aurais pris si je n'avais pas eu de reine en secours de toute façon si j'ai pas de reine en secours que je me retrouve dans ce cas de figure et que je ne fais rien cette ruchette est vouée à disparaître jamais elle va arriver au printemps donc j'aurais été quand même obligé de prendre une décision donc la décision c'est quoi ça aurait été de la regrouper avec une autre ruchette ou de prendre j'avais 4 cadres dedans et de les disperser dans plusieurs ruchettes ou une ruche etc voilà ce que j'aurais pu faire c'est la seule solution qui me restait à disposition donc c'est une chose que je n'ai pas eu besoin de faire grâce à cette reine que j'avais encore en réserve mais comme je vous l'ai déjà dit malheureusement je n'en ai plus donc il ne faut plus que j'ai d'accident à ce niveau là et je vous le redis je vous l'avais dit l'année dernière je vous le conseille c'est toujours de finir la saison avec donc si vous avez deux ruches et avec une reine en réserve il ne vous en vaut pas deux même une vous allez me dire c'est peut-être une de trop oui effectivement mais si vous avez un accident vous sauvez votre ruche donc après ça c'est à voir donc voilà on arrive à la fin de l'épisode je vous remercie de l'avoir regardé en entier je vous souhaite une excellente semaine je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures et surtout prenez bien soin de vous à bientôt les happy